Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette web conférence sur le télétravail en établissement de santé. Je m'appelle Aurélien Pierre, je suis directeur des soins et expert en ressources humaines au sein de l'ANAP et c'est un plaisir pour moi de vous accueillir et de vous voir tous ici réunis en présentiel et en distanciel sur un sujet aussi crucial et d'actualité que le télétravail. Alors le télétravail a connu une ascension fulgurante ces dernières années, bouleversant nos habitudes professionnelles et notre manière de concevoir le travail dans son environnement. Dans le secteur hospitalier, traditionnellement ancré dans des structures physiques, ce changement spécifique représente un défi majeur mais également une opportunité formidable pour améliorer l'efficacité, la flexibilité et le bien-être de nos professionnels tout en garantissant la qualité des soins à nos patients. Aujourd'hui, nous avons le privilège de compter sur la participation d'experts de renom qui ont une profonde connaissance du télétravail. Ils partageront leurs expériences, leurs idées novatrices et leurs solutions concrètes pour relever ces défis pour réussir cette transition. Ces intervenants éclairés apporteront une diversité de perspectives alliant des aspects techniques, organisationnels mais aussi de conditions humaines. Sans plus tarder, je tiens à céder la parole à Stéphane Pardou, directeur général de l'ANAP. Merci Aurélien. 1,7 jours au Canada, 1 jour et demi au Royaume-Uni, 1 jour en Allemagne ou aux Pays-Bas. C'est le nombre moyen de jours télétravaillés par semaine dans ces différents pays selon une étude d'ampleur publiée cet été. Le télétravail est, vous le voyez, une réalité internationale. C'est une évolution des modalités de travail qui est désormais entrée dans les mœurs. Avec 0,6 jours par semaine, la France fait cependant partie des pays les plus réfractaires à la mise en place du télétravail. Pourtant, ce travail à distance est plébiscité par les salariés. En France, toujours selon cette même étude, il souhaiterait ses salariés bénéficier d'1,4 jours par semaine en télétravail. Mais c'est aussi un facteur d'attractivité. 61% des professionnels considèrent un emploi offrant la possibilité de télétravailler comme plus attractif. Et 83% estiment que le télétravail améliore leur bien-être mental. Gains de temps, économie de transport, de restauration, flexibilité sont les principaux bénéfices cités. Dans l'imaginaire collectif, les soins et l'hébergement sont synonymes de présence physique. Cela explique pourquoi notre secteur a très peu mis en place le télétravail. Or, dans une situation de pénurie de main-d'œuvre et de concurrence pour attirer des professionnels, les établissements doivent se saisir de tous les leviers d'attractivité. Le télétravail en fait partie. Une analyse poussée montre que le télétravail est non seulement possible dans le secteur de la santé, mais que de nombreux métiers se prêtent au télétravail. C'est pourquoi, pour vous aider à lever vos préventions, vos avis préconçus, vos réticences managériales, les miennes également, l'ANAP a réalisé en juin 2023 une cartographie détaillée des métiers éligibles au télétravail par filière et par famille professionnelle. Un guide vous apporte toutes les informations clés sur le cadre juridique, le dialogue social et la mise en œuvre opérationnelle. Ces documents sont disponibles, bien sûr, sur notre site anap.fr. La webconférence à laquelle vous allez assister vient compléter ces travaux et vous apportera des exemples concrets avec les témoignages de Julien Brézin, directeur général de Great Place to Work, qui évoquera les nouvelles attentes des professionnels et le rôle du télétravail dans l'attractivité des organisations, de Rodolphe Bourré, directeur général du CHU de Nice, qui expliquera la mise en place du télétravail au sein d'un établissement, et puis de Claire Devred, infirmière en pratique avancée au Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, qui apportera son expérience concrète de soignante qui exerce pour partie en télétravail. Le télétravail est donc une réalité que notre secteur ne peut ignorer. Il est à la portée de tous les établissements. Alors n'hésitez plus, lancez-vous, l'ANAP vous accompagne. Merci aux intervenants et aux équipes ANAP. Bonne webconférence à tous. Merci Stéphane. Alors Julien, vous êtes directeur général de Great Place to Work, la référence mondiale en matière d'expérience collaborateur. Votre mission est de construire une société meilleure en aidant les organisations à devenir des Great Places to Work pour tous. Le télétravail séduit de plus en plus entreprises et salariés. Il présente en effet de nombreux avantages pour chaque partie prenante. En quoi le recours au télétravail est-il une solution toute trouvée pour améliorer l'attractivité ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Et au nom de Great Place to Work, on est ravie d'être là avec vous, évidemment, aujourd'hui. Le premier point, c'est de retravailler effectivement l'attractivité. Qu'est-ce que ça signifie, cette attractivité ? C'est tout simplement la capacité à faire rentrer et à conserver les collaborateurs et les collaboratrices qui sont au sein de l'organisation. Le métier de Great Place to Work, c'est d'interroger les collaborateurs et les collaboratrices. Et chaque année, on interroge quelques milliers de collaborateurs à travers la France. Et il en ressort aujourd'hui que parmi les secteurs souffrant le plus de déficit d'attractivité, le secteur de la santé est un secteur... C'est le troisième secteur le plus en difficulté sur ce thème-là. Derrière, l'hôtellerie, les transports. Et effectivement, une des raisons pour aider les organisations dont vous faites partie, évidemment, à gagner en attractivité, c'est cette recherche d'équilibre entre le temps de vie professionnel et d'équilibre entre le temps de vie personnel. Et le télétravail est une des solutions pour permettre de répondre à cette attente. Juste pour vous donner un petit éclairage historique, sur les dix dernières années, cette attente d'équilibre des temps de vie est celle qui a le plus progressé à travers la France. Incroyable. Mais alors, comment les entreprises se sont-elles saisies du télétravail ? Alors, de manière incroyablement disparate. Il y a un truc qui symbolise le rapport des entreprises au télétravail, un mot, c'est le mot de disparité. La première raison, la première chose au démarrage, bien évidemment, c'est de mettre l'organisation en capacité de télétravail. Donc il y a une question outil, une question qu'on oublie souvent, c'est une question de sécurité. Sécurité des datas, sécurité des collaborateurs, des collaboratrices, évidemment, pour permettre de bien travailler correctement. En fait, la première raison et la première difficulté du travail, c'est que celui-ci doit s'organiser, se structurer en fonction des besoins de l'entreprise et des attentes des collaborateurs et des collaboratrices. Alors, vous parlez des collaborateurs et des collaboratrices, la transition est toute faite. Comment, finalement, la flexibilité est-elle devenue un critère de choix pour ces interlocuteurs ? Alors, effectivement, vous avez pleinement raison, Aurélien. Individualisation, flexibilisation de son rapport au travail est devenue, on le voit émerger, nous, année après année, comme un élément, une des attentes fondamentales de chacun d'entre nous. Individualisation, en gros, si je devais le résumer de manière un petit peu provocatrice, je dirais, je travaille où je veux, quand je veux, avec qui je veux, sur les outils que je veux. Vous savez, beaucoup de « je », ce qui n'est pas simple quand on a à gérer un collectif, évidemment, mais cette flexibilisation qu'on voit nous poindre année après année dans l'étude qu'on mène chaque année sur les attentes des collaborateurs et des collaboratrices est un vecteur aujourd'hui clé. Et un des quatre facteurs, juste un mot sur les trois autres, donc, retenez numéro un, flexibilisation. Le deuxième, qui est un élément essentiel, qui est le rapport au leadership et l'attendu managerial. Le troisième, qui est un désir d'inclusion très fort, que chacun et chacune puissent collaborer et apporter sa pierre à l'édifice. Et le quatrième, auquel vous répondez pleinement dans votre mission, évidemment, vous, c'est cette recherche de sens. Recherche de sens qui a pris un essor colossal post-Covid, où les gens se sont posés la question de leur rapport au travail. Donc, évidemment, les métiers de la santé ont énormément de capacités à répondre aux attentes des collaborateurs, des collaboratrices, soit en interne, soit ceux qui souhaiteraient rejoindre vos rangs. Alors, justement, vous parliez du Covid-19, et on l'a vu, ça a provoqué un essor spectaculaire du télétravail en France, qui est venu bousculer nos modes d'organisation traditionnels. Mais du coup, vous, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez pu identifier, repérer des bonnes pratiques sur le télétravail ? Alors, il y a plein de bonnes pratiques. Regardez sur Internet, vous verrez des dizaines de bonnes pratiques. Moi, je vais insister sur un élément qui me paraît vital, qui est le manager. En fait, le vrai challenge du télétravail, c'est finalement la capacité d'autoriser, et de permettre le manager ou la manageuse, évidemment, de prendre en charge cette constante du télétravail, cet élément de l'hybridation, qui va lui devoir, qui va l'obliger à organiser le travail différemment, à être sensible aux besoins des collaborateurs, des collaboratrices, qui peuvent émerger quand l'un est en télétravail et l'autre ne l'est pas. Donc, il y a une forme de sensibilité sans être intrusif, évidemment, mais on l'a vu avec ce qu'on voit derrière l'écran. Tous ces éléments-là sont évidemment à prendre en compte. Savoir déléguer, évidemment. Le télétravail, votre collaborateur ou votre collaboratrice n'est plus immédiatement à côté de vous. Donc, il faut déléguer sans contrôler, mais sans disparaître non plus. Et on l'a vu lors de la crise Covid, vous en parlez Aurélien, les managers sont ressortis complètement vidés, post-confinement. Et puis, le dernier élément, c'est construire un collectif. Donc, ces quatre éléments, finalement, vous me direz, pour ceux et celles d'entre vous qui occupent des fonctions managériales, c'est évidemment mon métier de tous les jours. Évidemment. Sauf que c'est le métier de tous les jours, confronté à l'hybride, qui finalement fait qu'aujourd'hui, c'est un espèce de révélateur, un catalyseur. Et finalement, les très bons managers, et les très bons managers s'en sortent super bien. Mais ceux qui sont plus en difficulté, là, pour le coup, souffrent. Les managers... Donc, il est clé de les former, de les accompagner, et donc de préparer le terrain pour permettre que le télétravail des équipes se fasse de manière positive, saine et satisfaisante pour toutes les parties prenantes. Alors, on l'a vu, le télétravail se démocratise. Je ne reviens pas sur l'étude que Stéphane Pardou vous a présentée. C'est une bonne nouvelle pour les salariés et pour les entreprises, mais aussi et surtout pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pourriez nous en parler, Julien ? Alors, oui, quelques mots sur l'ESS, comme on dit, pardon pour l'abréviation. Effectivement, c'est des organisations qui, comme vous, sont marquées par une vraie recherche de sens extrêmement forte, et un sens à l'action, et un rapport à la proximité qui est hyper fort. Eh bien, même ces organisations-là, aujourd'hui, peu à peu s'y mettent. Mais comment elles le font ? Elles le font dans ce rapport de consultation, travail en collaboratif, mise en action. Consultation, travail collaboratif, mise en action. Et finalement, c'est cette démarche d'amélioration continue, de mise en œuvre progressive et adaptée qui rend tout à fait possible le télétravail dans des organisations comme les vôtres. Mille merci, Julien, de cet éclairage. Je vous propose à présent d'illustrer les propos de Julien à l'hôpital en donnant la parole à Rodolphe Bourret, directeur général du CHU de Nice. Alors, Rodolphe, vous êtes diplômé en physique médicale et en génie atomique en qualité d'ingénieur et de l'EHESP. Vous êtes directeur d'hôpital et avez exercé dans divers établissements publics, dont les Hospices Civils de Lyon, l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille ou encore les CHU de Saint-Étienne et de Montpellier. Vous avez également exercé au Centre Hospitalier de Valenciennes, reconnu pour son mode d'organisation et son mode de management unique en France qui se rapproche du mode de management des hôpitaux magnétiques. Alors justement, le CHU de Nice souhaite se transformer en hôpital magnétique sous votre initiative. Est-ce que vous pensez que le télétravail y a sa place ? Alors, le CHU de Nice effectivement est en train de mettre en place la délégation polaire médicalisée, mais ce n'est pas sous mon initiative. C'est une initiative qui est une initiative partagée de l'ensemble de la communauté hospital-universitaire, mais aussi de son président de conseil de surveillance, le maire de Nice, Christian Estrosi, et également avec l'appui de l'Agence régionale de santé. c'est bien évidemment tout ce qui concerne le magnétisme et l'hôpital magnétisme, ça concerne la qualité de vie et les conditions de travail, et on doit être tout à fait optimisé, on va dire, les processus de QVCT, et le télétravail est un élément, une composante forte et attendue par les agents dans le milieu hospitalier, pas que dans les hôpitaux magnétiques, d'ailleurs, ce sont des initiatives qui ont lieu partout en France, dans tous les établissements de santé, qu'ils soient publics et privés, et qui ont eu une certaine accélération, voire un déploiement presque massif pendant la période du COVID, donc dans les années 2020, et qui se poursuivent de manière très active, et je regarde un petit peu l'historique au niveau du CHU de Nice, le télétravail, c'est une initiative qui date d'avant 2020, on s'était déjà posé la question de savoir comment on pouvait améliorer ces conditions de travail au niveau de nos établissements, ce n'était pas l'usage à l'époque, je me rappelle que moi-même, en tant que directeur d'établissement ou d'un directeur au sein d'un établissement, l'ensemble des réunions étaient réalisées sur les sites géographiques, donc je faisais des allers-retours souvent entre Marseille et Paris, Montpellier-Paris, Saint-Étienne-Paris, voilà, plutôt que pour quelquefois demi-heure, un quart d'heure, cinq minutes d'intervention, et ça me faisait perdre la totalité de la journée, et c'est la même chose pour les agents déclinés dans les postes auxquels ils sont positionnés, et c'est vrai que le télétravail est une vraie façon de travailler autrement, en maximisant la présence, mais aussi en maximisant les processus de travail, parce que c'est vrai que quand on travaille par exemple chez soi ou qu'on travaille de son bureau, on peut avoir tout un ensemble d'éléments qu'on n'a pas quand on se déplace complètement à l'extérieur et on se retrouve uniquement avec un dossier. Donc pour en revenir sur le CHU de Nice, le CHU de Nice a commencé à y travailler en 2018, donc ça reste relativement récent, mais ça reste aussi assez précurseur. Alors, on a commencé à y travailler en 2018 avec quelques éléments qu'on a testés, donc avec 14 personnes sur lesquelles on a commencé à y travailler avec des conditions qui étaient des conditions à l'époque qui étaient plutôt restrictives parce que c'était une première expérimentation qui était avec un à deux jours par mois et maximum à deux jours par semaine. Et on a vu que cette expérimentation finalement était compatible avec les missions qu'on menait dans nos établissements et on l'a rapidement dès l'année 2019 étendue à une cinquantaine d'autres personnes essentiellement on va dire dans le pôle administration général pas au niveau des soins, c'était essentiellement des administratifs ou des techniciens qui pouvaient en bénéficier et puis on en était là et le Covid est arrivé dans les années 2020 dans l'année 2020 d'ailleurs et là ça a eu plus de possibilité de rester tous groupés et on a mis en place des mesures de protection pour le personnel et la meilleure méthode de protection ça a été effectivement du moins une des méthodes ça a été le télétravail et au niveau du CHU de Nice on a mis en place massivement le télétravail où là on a mis en place des conventions particulières de télétravail et là on est passé de 50 télétravailleurs à plus de 900 télétravailleurs donc avec une montée en charge pour le coup très très rapide puisque on est monté en trois mois sur cet effectif-là ça c'était pour le CHU de Nice mais moi qui ai vécu la même les mêmes événements au centre hospitalier de Valenciennes on est monté aussi sur ces niveaux de télétravail de manière tout aussi importante et tout aussi rapidement essentiellement aussi ciblé sur le personnel technique et sur le personnel administratif un peu moins sur le personnel soignant qui était bien évidemment obligé d'être en contact avec avec le patient au niveau du CHU de Nice je reviens également on a accompagné la mise en place du télétravail d'un ensemble de de guides on va dire de bonnes pratiques de droits et devoirs donc on a on a travaillé sur les guides et devoirs pour être pour encadrer ce travail ce qui est logique on l'a officialisé on avait fait la même chose au centre hospitalier de Valenciennes donc il y a deux établissements visiblement qui ont travaillé de la même façon et je suppose que les autres établissements ont aussi avec les contacts que j'ai avec d'autres directeurs fait la même chose c'est à dire un travail de guide de bon usage et puis des contrats de télétravail qui sont signés entre le télétravailleur et le responsable de l'établissement ou le délégué c'est à dire la DRH et puis aussi on a mis en place au niveau du CHU de Nice des modules de formation pour le télétravail pas uniquement un contrat et pas uniquement un guide de bonne pratique mais aussi des modules qui permettent aux personnes qui sont en télétravail de mieux s'organiser ou de s'organiser différemment dans un environnement qui n'est pas l'environnement natif du bureau mais qui est chez eux et on a par exemple le sujet de l'organisation du temps de travail qui peut se poser et on a mis en place un module au CHU de Nice d'organisation du temps de travail du télétravail par exemple à domicile on a mis en place un autre module qui est un module qui est assez à mon avis original et intéressant au CHU de Nice qui était un module d'animation d'équipe à distance parce que l'animation physique d'équipe et l'animation télétravaillée est différente c'est pas la même approche bien évidemment il y a un écran qui interfère entre les personnes et c'est une technique différente d'animation qui se fait tout à fait correctement quand on l'apprend il y a des clés à maîtriser et on a mis en place ce module on a gardé les liens fonctionnels et les liens hiérarchiques mais d'une autre façon de travailler le Covid est passé et on aurait pu se poser la question de la pérennité du dispositif et on voit que ce modèle de télétravail a été très largement accepté le retour d'expérience fait qu'en gros puisqu'on pouvait imaginer ce qu'on avait crainte et ce qu'avec la crainte de beaucoup de directeurs c'était une perte du temps de travailler donc une perte d'efficacité on s'aperçoit que pas du tout il n'y a pas de perte d'efficacité même quelquefois au contraire on va dire une meilleure gestion du temps de travail entre le professionnel et dans le cadre de l'hôpital magnétique justement on travaille sur la meilleure cohérence et la meilleure coopération entre le temps de travail et le temps privé la préservation la préservation des intérêts et des rôles que chacun a dans sa vie privée et dans sa vie personnelle on travaille même quelquefois à des excès qui peut être le droit à la déconnexion parce que c'est vrai que quand on fait du télétravail on pourrait être absorbé totalement par ce qu'on appelle le virtuel le monde virtuel même si on travaille sur des sujets très pratiques et il faut aussi comme je le disais savoir organiser son temps sur son juste temps j'ai le juste temps qui permet justement d'avoir cette performance au travail ce pourquoi on est rémunéré ce pourquoi on est missionné mais également laisser le temps à l'agent de faire ses activités dans sa vie dans sa vie privée on a notamment aussi travaillé au CHU de Nice avec nos partenaires sociaux puisque c'était une initiative qui était une initiative collective sur laquelle bien évidemment on avait discuté avec les partenaires sociaux locaux et on a pu aboutir à un accord local avec nos syndicats à l'unanimité qui a permis de mettre en place en fait ce dispositif existant de télétravail et qui a permis de fixer outre le guide de fonctionnement du télétravail les principes des droits on va dire des travailleurs en télétravail qui sont par exemple le volontariat on ne peut pas obliger pour nous un agent à travailler en télétravail également la réversibilité c'est-à-dire que ce n'est pas un droit acquis à un moment donné les intérêts de service et les intérêts de l'établissement peuvent nécessiter une présence donc l'employeur a la capacité de cette réversibilité de même un agent peut demander à regagner son site géographique ce n'est pas une obligation de rester en télétravail également on a rappelé dans ces contrats et cet accord local avec les syndicats le respect du temps de travail c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir une diminution de temps de travail un agent qui est rémunéré à 100% de temps de travail il doit travailler à 100% d'un temps de travailler et également sur le droit à la déconnexion c'est-à-dire que quelqu'un qui est en télétravail on ne doit pas l'appeler à des horaires qui ne sont pas télétravaillés sur lesquels on s'est entendu on ne doit pas optimiser parce qu'il n'est pas présent des dérangements qui ne sont pas dans le contrat de travail donc il faut être très clair également sur ce qu'on a ce que l'agent a comme obligation mais ce que l'employeur a également comme obligation et puis également il y a une chose qui est tellement importante sur lequel on a travaillé sur les accords locaux avec nos partenaires sociaux et aussi avec nos contrats de télétravailler télétravailleurs c'est tout ce qui est la sécurisation et la sûreté des échanges et la protection et la gestion également des données voire des données personnelles bien sûr il y a les données d'entreprise mais il y a aussi les données personnelles puisqu'il y a des échanges qui se font via des sites qui sont des sites personnels et il faut également sécuriser l'ensemble du dispositif l'ensemble de la liaison l'ensemble des échanges de données et ça ça a été fait de manière importante tout ça ça aboutit à une augmentation encore des possibilités de télétravail puisqu'on se dirige maintenant où on était sur un ou deux jours à travailler on se dirige même sur la possibilité de faire trois jours de télétravail potentiellement avec peut-être même des cas exceptionnels où on a des agents qui ont des incapacités de se déplacer mais pas des incapacités de travailler où ça pourrait être un peu plus on a également travaillé sur les rémunérations des gens qui sont en télétravail puisque les lignes par exemple internet nécessitent des remboursements donc on a fixé des quotas de remboursement pour les lignes internet avec des plafonds et puis également on a pris en compte un certain nombre comme je disais de cas particuliers on peut imaginer que par exemple un des cas particuliers qu'on est en train de mettre en place seront sur les femmes enceintes par exemple qui ont quelquefois des difficultés pour se déplacer ou qui ont des rendez-vous mais pas que on peut imaginer que des gens qui ont des maladies chroniques ou un certain nombre d'invalidités temporaires soient permanentes puissent en bénéficier plus que d'autres et on essaye de voir dans quelles études ça peut aussi s'appliquer aux soignants puisqu'on a le temps malade et puis après on a le temps de prise en charge qui peut être différent et c'est vrai que là c'est une étude qu'on est en train de monter notamment avec la délégation polaire puisque la délégation polaire le but c'est de donner le maximum de prise de décision de responsabilité au niveau des chefs de service et des chefs de pôle et ce sera eux qui vont nous faire remonter en fait leurs besoins au niveau des équipes soignantes en sachant en sachant que la délégation polaire sera mise en place au CHU de Nice du moins sur une partie à partir du 1er janvier 2024 j'étais un peu long mais mille merci pour ces explications Rodolphe alors on l'a vu il y a une vraie demande des professionnels on a vu que vous êtes passé par une phase test tout d'abord avec 14 agents puis 50 le Covid est venu et vous avez finalement déployé le télétravail sur une masse salariale d'à peu près 900 agents et finalement vous nous conseillez si j'ai bien compris que j'essaye de synthétiser vos propos de proposer des guides qui viennent un petit peu expliciter le télétravail de mettre en oeuvre des modules de formation tant sur l'animation d'équipe que sur la gestion du temps de travail bien évidemment on passe par un accord avec les partenaires sociaux ça on n'y échappe pas c'est la réglementation dans lequel finalement on va décrire toutes les modalités de contrôle toutes les modalités de délégation toutes les questions de sécurisation des données et donc finalement vous finissiez votre propos avec le télétravail chez les soignants et justement vous en tant que directeur général du CHU NIST êtes-vous favorable à la mise en place du télétravail chez les soignants qui peuvent exercer cette fonction ? Je suis tout à fait favorable à ce dispositif il faut que ça soit mis en place par les acteurs qui sont concernés c'est pas l'administration à décider du temps de télétravail des soignants je dirais ça va se faire naturellement dans le cadre de la délégation polaire par les chefs de service et par les cadres supérieurs soignants et les cadres de proximité donc il va y avoir une réflexion et une analyse de ce qui est possible et nous l'administration on suivra cette demande et ce dispositif s'il est enterriné par les équipes soignantes je pense que ça se fait déjà on a déjà du télétravail je ne sais pas que je pense c'est que je suis sûr on a déjà du télétravail pour des soignants ou pour des médecins dans des cas particuliers on l'a déjà dit les femmes enceintes certains qui sont en difficulté de déplacement parce qu'ils ont eu un accident ils sont blessés ils ne peuvent pas se déplacer donc voilà ou des temps ou des temps particuliers donc le télétravail dans les 900 agents on a des gens des équipes qui travaillent dans les équipes soignantes et médicales après ce n'est pas une généralisation et donc il faut certainement travailler sur un déploiement un peu plus important voilà mais ça ce sont les équipes de terrain qui nous le tireront mais moi je suis en tant que dirigeant tout à fait favorable donc c'est très clair et finalement ça va être grâce à la délégation polaire finalement là aussi à nouveau vous consultez le terrain et les professionnels eux-mêmes pour finalement décrire proposer une organisation de la mise en oeuvre du télétravail au sein des pôles pour finir j'aimerais vous poser une question sur les directeurs est-ce qu'à votre avis eux aussi peuvent-ils exercer un télétravail ? sans aucun souci c'est ce qu'on fait déjà moi-même je me l'applique sur le télétravail de temps en temps quand j'ai pas d'obligation d'être à mon bureau et que je vais optimiser mon temps je le mets en télétravail mes directeurs le font régulièrement on a des réunions qui se font en visio en télétravail les animations d'équipe comme je vous l'ai dit j'en fais aussi en télétravail ils en font aussi en télétravail ça optimise souvent d'ailleurs notre mode de fonctionnement parce que nous par exemple au CHU de Nice on est sur trois sites qui sont répartis dans la ville la ville de Nice c'est une ville qui est embouteillée comme beaucoup de métropoles et c'est vrai qu'entre le domicile le travail l'université parce qu'on a aussi des missions à l'université ça prend beaucoup de temps en déplacement et bien souvent on peut être amené à faire du télétravail soit de chez soi par exemple soit de son lieu de bureau soit de notre lieu on peut même imaginer on le fait d'ailleurs dans des workspaces qui sont des lieux dédiés au télétravail qui sont justement c'est une des questions que l'on peut se poser c'est doit-on faire du télétravail uniquement dans son domicile ou est-ce qu'on peut imaginer d'autres espaces de télétravail en dehors de son lieu professionnel en dehors de son lieu de domicile dans un tiers lieu on va dire sur lequel on peut aussi optimiser et déconnecter ça peut être aussi intéressant de déconnecter de chez soi pour faire du télétravail il y en a qui sont intéressés par le faire moi-même je l'utilise quelques fois les workspaces pour travailler en dehors de mon domicile ou en dehors de mon espace de travail quotidien donc c'est tout à fait envisageable et on le fait d'ailleurs et bien Rodolphe il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cette intervention riche, passionnante et tous les conseils que vous avez pu donner à nos auditeurs merci beaucoup merci Aurélien j'aimerais maintenant entendre la parole des soignants qui vivent le télétravail en établissement en accueillant Claire Devrott alors Claire vous avez pris vos fonctions d'infirmière au centre hospitalier intercommunal de Créteil en 2012 dès l'obtention de votre DE vous avez exercé en pneumologie puis en oncologie en tant qu'infirmière coordonnatrice et par la suite vous avez suivi le cursus de pratiques avancées alors pourriez-nous nous parler de votre expérience personnelle avec le télétravail en tant qu'infirmière de pratiques avancées alors ça fait pas si longtemps que ça je fais du télétravail depuis le mois de mai seulement mon expérience c'est donc assez courte en termes de durée et c'est que deux jours par mois donc c'est aussi assez court en termes d'expérience voilà ce que ça m'a permis de développer c'est surtout de développer le versant recherche de mon travail d'infirmière en pratiques avancées en me mettant un petit peu à distance des soins cliniques et donc ça ça m'a apporté le développement de la partie recherche qui est primordiale et qui est quelque chose aussi voulu par mon établissement donc c'était aussi répondre à des enjeux plus larges que uniquement mon travail voilà entendu et du coup est-ce que vous voyez des avantages spécifiques liés au télétravail est-ce que ça a amélioré vos conditions de travail est-ce que ça vous avez vu une amélioration de votre qualité de vie personnelle également alors sur le plan professionnel ce que ça m'a apporté c'était surtout vraiment le côté détachement du soin clinique comme je le disais le fait d'être en télétravail n'ayant pas de téléphone professionnel au domicile en fait mes tâches ne sont pas coupées que ce soit par des interruptions de collègues ou de téléphone pour répondre à des problématiques de patients etc et donc du coup la tâche sur laquelle je suis en télétravail je peux m'y consacrer pleinement à 100% et donc je suis complètement concentrée et uniquement sur cette tâche là et donc ça c'est très important puisque notamment dans la recherche c'est beaucoup de lecture beaucoup d'écriture aussi donc il faut quand c'est quelque chose d'aché on a plus de mal à trouver l'essence de l'article etc donc c'est super important et sur le plan personnel bien évidemment beaucoup moins de fatigue puisque les interruptions de tâches on le sait aujourd'hui sont de fatigue d'erreur etc je ne peux pas dire que ça ait changé grand chose sur le plan des trajets puisque j'ai la chance de ne pas habiter extrêmement loin de mon lieu de travail mais c'est vrai que d'avoir ce temps un peu plus lent on va dire de pouvoir se lever plus tranquillement de prendre son temps de ne pas être dans le speed la journée ça permet oui de mieux gérer sur le plan de la fatigue et puis ce genre de choses donc c'est bénéfique sur le plan professionnel en premier lieu et puis personnel un petit peu aussi donc une meilleure concentration moins de fatigue oui très clair merci beaucoup quels sont les défis auxquels vous avez été confrontée en travaillant à distance dans un environnement hospitalier et comment les avez-vous surmontés ? alors le défi c'est que je n'ai pas de matériel que donc le matériel que j'ai c'est le mien donc voilà que je n'ai pas pu faire de connexion à distance puisque mon ordinateur n'est pas compatible avec les liens possibles avec mon hôpital pour le moment en tout cas donc ça c'est une problématique après sur le plan unique de la recherche j'ai les liens externes de connexion pour les bases de données etc donc ça ça reste gérable après je n'ai pas eu de problématique spécifique de le faire intégrer par mes collègues médecins ou infirmiers ça a été plutôt très bien reçu et sans questionnement particulier avec même plutôt une petite pointe de jalousie je dirais donc donc non ça a été voilà je dirais que c'est sur le plan matériel que ça a été problématique je n'ai pas surmonté ce problème puisque ça ne dépend pas de moi et que pour l'instant c'est pas un problème surmontable mais je m'adapte et je trouve des solutions par moi-même et du coup pour l'instant ça va donc si je comprends bien finalement on pourrait prêter à penser que le télétravail rend vieux vos collègues et donc finalement rêveraient eux aussi d'avoir cette opportunité là pour autant vous attirez un petit peu notre vigilance sur les qualités et les conditions matérielles qu'on met à votre disposition pour finalement télétravailler dans de meilleures conditions et bien merci Claire pour ce retour d'expérience passionnant pour conclure cette web conférence je souhaiterais donner la parole à Mathieu Guyot alors Mathieu tu viens de quitter tes fonctions de directeur d'hôpital directeur des ressources humaines de l'hôpital de Mayotte et d'intégrer la NAP en tant qu'expert RH dans tes premiers travaux tu étais amené à questionner le télétravail en établissement de santé et du coup peux-tu nous présenter le kit que la NAP vient de produire merci Aurélien bonjour à tous ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui pour parler du télétravail alors j'espère que les échanges vous ont plu maintenant nous aimerions comme l'a dit Aurélien vous présenter les productions de la NAP sur le télétravail alors l'objectif de ces productions vous faire gagner du temps dans vos établissements qu'ils soient publics ou privés parce que nous savons qu'étant donné la situation dans le monde sanitaire et médico-social le temps est très précieux alors le premier outil qu'a produit la NAP sur le télétravail c'est un outil synthétique un guide qui s'intitule le télétravail désormais indispensable totalement à votre portée et il a pour objectif d'être une synthèse de tout ce qu'il faut savoir sur le télétravail pour le mettre en place dans votre établissement ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire la méthodologie la réglementation des conseils les bonnes pratiques nous avons essayé de présenter tout cela dans un outil synthétique accessible visuel pour que vous puissiez le survoler et voir rapidement ce qui vous intéresse le deuxième outil qu'a produit la NAP concernant le télétravail c'est une cartographie la cartographie des métiers télétravaillables alors au sein de celle-ci nous avons coté de manière objectif en tout cas avec des critères standardisés les métiers qui existent au sein du monde sanitaire et médico-social nous les avons coté de 0 à 3 sachant que 0 ce sont les métiers qui ne sont pas télétravaillables et 3 ce sont les métiers très largement télétravaillables cette cotation elle est basée sur le fait que votre système d'information est optimal que la sécurité au sein de votre établissement est atteinte et enfin que vos organisations sont adaptées au télétravail l'objectif de cet outil c'est d'identifier les métiers qui sont télétravaillables d'avoir une vision d'ensemble c'est pour cela que nous avons réalisé deux documents de présentation de cette cartographie la première est au format PDF c'est une cartographie synthétique qui présente les différentes filières par exemple la filière soignante composée de ces différents métiers avec pour chacun d'entre eux une cotation donc ça c'est le premier document et le deuxième document sur cette cartographie là c'est un outil plus opérationnel c'est un fichier Excel qui détaille l'ensemble des métiers l'ensemble des postes l'ensemble des grades aussi pour le secteur public afin que vous puissiez vous reprendre ce fichier pour construire votre propre cartographie là aussi l'objectif de cette production c'est de vous faire gagner du temps d'identifier les métiers qui sont télétravaillables et sur lesquels vous allez pouvoir vous baser pour mener votre négociation lors de la mise en place du télétravail dans votre établissement le troisième et dernier outil qu'a produit la NAP et qui est maintenant en ligne sur notre site internet c'est un ensemble de documents de formulaires type l'idée ici comme le reste des documents c'est de vous faire gagner du temps et de montrer les bonnes pratiques par exemple est en ligne l'accord collectif portant sur le télétravail et qui peut être utilisé comme base de négociation lorsque vous mettez en place le télétravail est également en ligne pour le secteur privé une convention un modèle d'accord sur le télétravail et avec cet ensemble de documents nous y avons joint des formulaires type qui vous permettront parfois c'est laborieux de les réaliser de servir de base pour vos propres documents et pour vos procédures administratives par exemple pour les demandes de mise en télétravail Merci Mathieu Nous voilà à la fin de cette webconférence passionnante et je tiens à remercier à nouveau tous nos acteurs d'avoir pris le temps de participer à cette discussion enrichissante Les perspectives partagées par nos invités nous donnent un aperçu fascinant des possibilités et des défis du télétravail dans notre secteur Comme nous l'avons vu aujourd'hui le télétravail peut offrir de nombreux avantages à nos salariés notamment une plus grande flexibilité une amélioration de la qualité de vie au travail et même des opportunités pour repenser les processus hospitaliers et améliorer la qualité des soins aux patients Cependant il est également clair que cela ne vient pas sans son lot de défis tels que la nécessité de maintenir une communication efficace de garantir la sécurité des données médicales et de préserver le bien-être des professionnels A partir de ce point il est essentiel de continuer à explorer les opportunités et les solutions pour intégrer le télétravail dans vos contextes respectifs Cela implique une collaboration forte entre la direction des ressources humaines le système d'information les professionnels de santé et bien sûr les patients Pour conclure je vous invite à poursuivre les échanges dans vos établissements et à suivre l'actualité de la NAP sur son site Nous allons bientôt ouvrir à l'inscription des webinaires sur le télétravail durant lesquels vous pourrez poser vos questions en direct à Mathieu et à moi-même Merci